Aujourd'hui, les techniques de fabrication industrielle ont infiltré tous les secteurs de la restauration, y compris un autre symbole de notre gastronomie, la crêpe. Saint-Gracien, en région parisienne. En plein centre-ville, ce petit stand à crêpe qui n'a l'air de rien. Pourtant, en quelques semaines, c'est devenu un lieu de vente très rentable. La crêpierre, c'est Nassera. Grâce à cet étonnant distributeur automatique de pâtes, la jeune femme va fabriquer ses crêpes rapidement et très facilement. Cet appareil est très pratique parce qu'on n'a pas besoin d'avoir plein de marmite partout. Et on a juste à basculer devant la crêpierre. Et on a juste le dosage qu'il faut pour pouvoir faire la quantité de crêpes nécessaire pour faire une crêpe. Une petite révolution. Et pour refaire de la pâte à crêpes, rien de plus simple pour Gérard, le patron, dans l'arrière-boutique. Juste un peu d'eau et un petit sachet. C'est la pâte à crêpes, le mix. C'est de la poudre déshydratée que l'on mélange à de l'eau. La poudre est déjà dorée et une fois mélangée, prête à l'utilisation. Une pâte à crêpes industrielle. Gérard n'y voit que des avantages. Alors après, il y aurait pu avoir une autre solution. J'aurais pu acheter des crêpes toutes faites, congelées, etc. Mais je trouve que de faire les crêpes devant les gens, c'est un attrait important et on revient au temps d'avant. Ça sent bon le beurre et en termes de goût, c'est identique, voire même mieux que la réalité d'une pâte à crêpes classique. Grâce à cette préparation, il aura fallu moins de 5 minutes au patron pour préparer sa pâte. Et là, on est parti pour faire une cinquantaine de crêpes. Rapide, simple et surtout très rentable. Prix de revient pour une dose de pâte, environ 30 centimes. Mais les clients vont la payer beaucoup plus cher. 2,70 euros pour la crêpe au sucre. Pour Gérard, c'est le jackpot. J'ai deux fois plus de recettes que le business plan que j'ai créé. Ça démarre bien. La crêpe, il y a encore peu, Gérard n'y connaissait quasiment rien. Cet ancien cadre dans l'automobile a tout plaqué pour ouvrir ce petit salon de thé il y a seulement 3 semaines. En faisant de la crêpe son produit star, ce jeune patron a vu juste. A emporter ou sur place, cet après-midi, à l'heure du goûter, c'est un carton. Cette pâte à crêpes en poudre qui offre des marges records, on la doit à une société française. Direction Annecy, en Haute-Savoie. A quelques minutes de route du lac, cet immeuble de bureau. Les deux rois de la crêpe, les voici, Guy et Franck Métral. Père et fils travaillent ensemble pour concevoir et vendre ces petits chariots à crêpes. Le chariot, c'est la mobilité. Ça permet d'aller vers le client. Il est équipé de sa crêpes, son distributeur. Il est équipé de ses bâtonnets. Il est complètement équipé, il est prêt à l'emploi, clé en main. L'idée, c'est que le client, il n'ait rien à faire, rien à penser. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, un client, il veut le confort. Des petits chariots pour devenir facilement un pro de la crêpe. Et tout a été pensé dans les moindres détails. Là, vous pouvez voir à l'intérieur, le système à double peau qui permet de garder la pâte au frais le temps voulu. Présenter une pâte fraîche à un client, c'est toujours mieux qu'un saladier avec une louche. Ce petit boîtier gris, c'est un compteur de crêpes qui permet de comptabiliser le nombre de crêpes effectuées dans la journée par l'opérateur qui va faire des crêpes ou le crêpier. Ces petits chariots sont vendus entre 3 000 et 7 000 euros selon le modèle, avec une promesse de rentabilité ultra rapide. Si la personne fait 80 crêpes par jour, pendant 8 semaines, en 8 semaines, elle a payé tout le matériel, même peut-être un peu moins. Les deux patrons ont tout intérêt à écouler le plus de chariots possible, car ce qui fait doubler leur chiffre d'affaires, c'est la vente de la fameuse pâte en poudre pour remplir le réservoir. C'est une recette sans huile de palme, je dirais sans OGM, et bien sûr avec des doses d'œufs un petit peu plus importants. L'objectif étant de s'approcher au plus près de la pâte à crêpes traditionnelle, faite maison. Une pâte à crêpes comme à la maison, pas sûre. La pâte contient des œufs et du beurre en poudre, du lait déshydraté, mais aussi des graisses ajoutées en guise de conservateur. Une recette beaucoup moins chère que de la pâte à crêpes maison. 4 euros pour un sachet d'un kilo. De quoi faire une vingtaine de crêpes. Il faut s'adapter, je dirais, à notre temps. Et peut-être que le temps d'aujourd'hui et le temps de demain, c'est bien sûr d'avoir des préparations toutes faites. Et cette recette attire constamment de nouveaux adeptes. Michel, 60 ans, a décidé de se lancer dans la crêpe. Aujourd'hui, il est là pour une formation avec AFEF, une spécialiste de la maison. On prend le distributeur, vous le mettez à peu près au milieu, vous prenez avec votre main le râteau et vous avez juste en fait à appuyer. Donc les premières fois, vous verrez, c'est un test. Vous allez peut-être en mettre un petit peu trop, un peu moins, jusqu'à ce que vous trouviez votre vitesse de croisière. Et après, vous avez juste à étaler toujours le râteau en contact avec la pâte, jamais avec la crêpe. Et après, vous agrandissez votre crêpe. C'est une simplicité à expliquer, mais bon... Mais vous voulez, vous avez peut-être raté les deux premières, mais après, ça devrait bien se passer. Michel a presque l'âge de la retraite. C'est pour sa fille qu'il souhaite ouvrir un petit stand de crêpes. Mais pour l'instant, c'est loin d'être gagné. Vous allez tout doucement, vous agrandissez le cerf, doucement. Ça colle. C'est pas grave, allez-y, continuez. On agrandit, tout doucement. Oh, le massacre. Mais elle va être bonne quand même. Tout à fait. Voilà. D'abord, parce qu'elle a été faite avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, c'est ça qui fait la différence. Voilà. Finalement, 30 minutes plus tard... Non, mais regardez, c'est mieux que la première déjà. Et maintenant, vous passez juste pour boucher les trous que vous avez fait au début. Ça demande de la perfection. Ça demande encore à s'entraîner un petit peu. Oui, oui, tout à fait. Michel n'est pas encore complètement opérationnel. Mais il a bien compris l'intérêt de la machine. Le concept est simple. Vous réalisez ça en une ou deux minutes. Vous pouvez faire du sucré, du salé. Tout le monde peut se lancer dans la crête. Si vous voulez faire une petite formation d'une demi-journée ou une journée, on peut se lancer. Allez, voilà. Allez, va. Je vous l'offre ? C'est gentil, merci. Oui, elle va être bonne. Avec ce mix industriel, Guy et Franck Métral font un véritable carton, et pas qu'en France. Ils ont déjà commencé à conquérir la planète. On a les pays du Golfe, les pays arabes. On a également un agent sur les Etats-Unis, sur l'Uruguay, sur le Pérou, sur l'Europe, l'Europe de l'Est, sur l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Notre responsabilité, c'est de faire véhiculer la France. Et la France du bon goût, la France de la gastronomie. Pour se développer à l'étranger, Guy Métral joue volontiers sur l'image du Made in France. Et pour faire oublier le côté industriel de la préparation, la société a pensé à tout. Un nom et un logo qui sentent bon la gastronomie française. Pour entretenir cette image, les deux patrons ont une autre technique. A quelques kilomètres d'Annecy, Franck Métral a rendez-vous aujourd'hui avec Cédric Mouton. Bonjour Cédric. Bonjour Franck. Ça va ? Très bien et toi ? Oui bien, merci. Bienvenue à l'atelier. Cédric est un ancien candidat de l'émission Masterchef. Franck Métral a fait appel à lui pour élaborer une recette de crêpes qui sera diffusée sur le site internet de la marque. Donc là je suis parti sur des crêpes roses. C'est du colorant alimentaire. On va en mettre vraiment très très peu. Une infime dose. Tu vois la couleur rose, elle est là ? Elle a des belles couleurs, très belles couleurs. Cédric est rémunéré pour utiliser la pâte en poudre de Franck et élaborer de nouvelles recettes. Cédric nous aide pour contribuer, nous, à proposer à nos clients des recettes différentes. Ça montre que la crêpe c'est autre chose que la crêpe au sucre ou à la pâte à tartiner. C'est qu'une crêpe ça peut être également gustatif, c'est une crêpe gastronomique. Aujourd'hui, le chef a décidé de détourner la crêpe en lui donnant une autre apparence. Ça c'est un moule à mini cannelé. D'accord, oui. Et comme ça, ça va me permettre de tenir les roses bien en place. D'accord. 20 minutes au four et la crêpe est prête. Cédric va maintenant décorer son assiette comme un véritable plat gastronomique. C'est pas de la crêpe maison comme on fait le dimanche après-midi. Il y a un côté industriel, on va pas se le cacher, c'est clair. Par contre, c'est une préparation de pâte pour moi qui a du goût. Tu peux y aller directement avec les doigts. Alors il faut bien prendre de la crème. Et là t'as le coulis de fruits, le croustillant. On l'entend, le croustillant. Très très bon. Du bon travail. Du bon travail. Je t'en remercie. Je t'en remercie.